Générique 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 Ainsi, le grand débat devait se terminer par une farce. Le discours d'Emmanuel Macron, qu'il n'a pas prononcé le 15 avril, mais qu'il a fait distribuer. Une farce, puisqu'après un mouvement des Gilets jaunes et un grand débat qui ont réclamé plus de démocratie participative, c'est dans le secret de l'Élysée, entouré de ses seuls conseillers, tous ces narcs, sans concertation avec des parlementaires, des syndicats, des citoyens, que le président a décidé des mesures annoncées. Mis en place par les classes dirigeantes pour imposer à la France un tournant néolibéral, moins d'impôts pour les plus riches, plus de liberté pour les chefs d'entreprise, Macron ne pouvait prendre le tournant que réclame le mouvement populaire. Ce discours ne pouvait donc annoncer que des mesures de pacotille. Macron annonçait une nouvelle baisse de l'impôt sur le revenu, l'impôt le plus juste, le plus progressif, le plus redistributif. Cette baisse ne profitera pas aux 55% de ménages qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Elle bénéficiera peu aux classes moyennes qui payent peu d'impôts sur le revenu. Le risque est qu'elle bénéficie surtout aux classes supérieures. Macron annonce sans autre précision que des niches fiscales seront réduites. Nous pouvons lui suggérer des pistes, rétablir la progressivité de la taxation des revenus du capital, supprimer les privilèges de l'assurance-vie, des plans d'épargne en action ou de l'immobilier locatif, supprimer surtout l'évasion fiscale des plus riches, permis par la non-taxation des plus-values. Macron crée une nouvelle niche fiscale et réduit encore les ressources de la sécurité sociale en autorisant les entreprises à distribuer chaque année une prime non soumise aux cotisations sociales, non soumise à l'impôt. Les mesures prises par le gouvernement aboutissaient à réduire de 6% le pouvoir d'achat des retraités. Macron n'y renonce que pour les retraités de plus faibles revenus. Mais la retraite, c'est un droit social acquis par les cotisations, un droit qui doit être garanti. Il n'est pas légitime de réduire les retraites pour augmenter les salaires sans coût pour les entreprises ou pour satisfaire les critères de Maastricht. Macron prétend aider les mères isolées. C'est pourtant son gouvernement qui désindexe les prestations sociales, qui veut réaliser des économies sur un pognon de dingue en réduisant les allocations logements et les aides sociales. Aucune mesure n'est prise pour lutter contre l'emploi précaire dont les femmes sont les premières victimes. Macron prétend maintenir les écoles et les hôpitaux que son gouvernement envisageait de fermer. Il prétend limiter le nombre d'enfants par classe. Il lui reste encore un effort à faire pour reconnaître que cela n'est pas compatible avec l'objectif proclamé de baisser de 120 000 le nombre de fonctionnaires. Pour évaluer le coût de l'évasion fiscale, Macron va demander un nouveau rapport à la Cour des comptes. On aurait préféré des mesures fortes. L'interdiction pour les entreprises et les institutions financières opérant en France de localiser leurs profits dans des paradis fiscaux. On aurait aimé des mesures de rétorsion contre les pays européens, l'Irlande ou les Pays-Bas dont les législations favorisent l'optimisation fiscale. Macron et son gouvernement ont découvert une solution miracle. Les Français n'ont qu'à travailler plus. Les idées foisonnent. Faire travailler 39 heures, payer 35, retarder à 65 ans le départ à la retraite, supprimer des jours fériés. Pourtant, il y a en France 4 millions de chômeurs et 2 millions de salariés à temps partiel subis qui ne demandent que cela, de travailler plus. Macron annonce un projet productif et écologique sans en préciser le contenu. Oui, il faut organiser et financer des investissements massifs pour la transition écologique. Oui, mais il faut aussi réfléchir aux finalités de la production. Cela passe par une planification écologique et non pas par de nouveaux cadeaux fiscaux aux plus riches en espérant que ceux-ci veuillent bien en consacrer une partie à investir sans aucune garantie sur l'orientation de ces investissements, la rentabilité financière ou l'emploi. Qui peut penser que la réduction du nombre de parlementaires et une pincée de proportionnels suffiront à satisfaire le besoin de démocratisation qui s'est effectué avec force ? Tous les services publics, toutes les grandes entreprises devraient être obligées de se doter d'un conseil où les actionnaires, les salariés, l'État, les collectivités locales, les clients ou usagers décideraient des grandes orientations de la production. Nous verrons sans doute jeudi à sa conférence de presse qu'Emmanuel Macron n'est pas l'homme de la situation, qu'il n'est pas capable de prendre le tournant nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada